Salut à tous, c'est Lorz Tano et aujourd'hui on va parler des monstres. Donc c'est le deuxième épisode que je fais sur les monstres et aujourd'hui je vais vous présenter encore 3 nouveaux monstres qui seront l'Epinator, le Gargantua et le Morphalange. Donc on va avoir un peu les compos qu'on peut utiliser, les compos avec les héros gratuits, les compos avec les héros payants pour ceux qui payent dans le jeu. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts. Alors on va commencer avec le plus proche, l'Epinator en perd pas de temps. Donc pour l'Epinator on va faire un tour au niveau des héros. Quel héros prend ? Donc pour l'Epinator je vous propose une flottée de héros gratuits qu'on peut utiliser. Donc à commencer par le tueur de démon. Vous pouvez utiliser le passé, je le passe, or. Et voilà c'est le premier pu. Ensuite on peut utiliser le chevalier noir qui se trouve juste ici. On peut aussi utiliser l'incinératrice qui est juste là. Ensuite on peut utiliser le roublard qui ne doit pas être bien loin. Il est utile au roublard. Ensuite on peut utiliser la traqueuse. On peut utiliser l'archer funeste. Que l'on soit joué. Ouais bon celui qui a monté l'archer funeste bravo. Et je vous propose aussi l'éclair que j'ai passé. L'éclair. Donc le point commun entre tous c'est quasiment... Ce sont quasiment tous des héros puissants. Enfin des héros qui tapent. Attendez je vérifie que je ne vous dise pas une énorme quand même. Non d'accord ce sont tous des mages. Même l'éclair pour. Ce sont tous des mages contrairement à certains par exemple. Oui par exemple. C'est de la puissance. Alors ça allez tout de suite sur l'épinateur. Donc on verra un peu qu'est-ce qu'il fait. On va aller dans info. Donc type de magie. Fort contre dégâts magiques élevés. Faible contre épinateur donne des coups de fouet. Au héros afin de les amuser. Il frappe également l'héros à proximité avec des graines pour l'obuser. Survivez aux assauts et terrasser les montagas. Donc en fait ça ne nous dit pas du tout ce que ça donne. On va tester une petite compo. On va y aller en x1. Alors un 3 c'est pas très intéressant. Je vais trouver un plus faible. Un niveau 1. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on va mettre. Donc nous on avait dit traqueuse. Parce que c'est le tueur de démons. On avait dit qu'on pouvait mettre l'oiseau noir. On avait dit qu'on pouvait mettre le roublard. On a en dernier. On a mettre quoi ? Bah le cheval est noir. On a dit qu'on pouvait mettre en ça. On va tester plusieurs compos sur différents trucs. Donc on y va, on ne traîne pas. On va voir à peu près sur différents... Je ne sais pas si on a un autre. Donc le level 1 ne prend pas très loin. Donc je pense que je le one-shot normalement. Donc ça, ce n'est pas intéressant le one-shot. Donc là, je one-shot 45%. Je ne l'ai su comme une supplémentaire. Du coup, on va essayer de trouver un deuxième level 1 pour voir si on a une autre compo. Donc voilà, je vais vous donner un peu tous les héros qu'on peut utiliser. Après, j'ai utilisé vos héros les plus fort tout simplement. Pour faire un maximum de dégâts. Ensuite, on va s'attaquer au Gargantua. Gargantua, je ne vais pas loin. Le level 2, on va devoir finir. Du coup, on va passer sur un autre. On va éviter le level 4. Gargantua, le level 3. Bon, c'est pas vrai. Donc pour Gargantua, je vous propose des héros gratuits ainsi que des héros payants. Donc en héros gratuits, je vous propose l'équilier marin, le sage tourmenté, le primadonna, ainsi que l'élémentaliste et la reine des neiges. Et en héros payant, on a la petite déville que je n'ai pas et le sombre dévot que je possède. Donc du coup, je fais ce monstre. Moi, je vais faire une compo gratuite. Donc, on avait dit Primadonna, l'élémentaliste qui se trouve... Attends, on va faire un truc ici, ça va être plus simple. Donc, Primadonna qui est là. Celle-ci, donc on la connaît. L'élémentaliste... Donc, il est marrant, il est là. L'élémentaliste qui est là. Ensuite, le sage tourmenté. Alors, qu'est-ce que c'est, le sage tourmenté ? Après, je n'en ai pas vraiment aucune idée, c'est ça, le sage tourmenté, d'accord. Alors, ensuite, on a la reine des neiges. Et je crois que j'ai fait le tour des héros, pas tout. On ne traîne pas, on arrête tout ça. Donc, on lui a dit, hop, Primadonna, Écuyer-Marin, boum, élémentaliste, reine des neiges et sage tourmenté. Boum, on est parti. On se retrouve quand il est au bout. Hop, on va le résultat dans quelques secondes. Le gars, quand tu as, hop, il le dégomme. C'est le 93%. C'est pas très intéressant. Je n'ai même pas vu la description du gars, quand tu vois, je vous fais ça, mais je vous fais un peu ça à l'arrache. Fort contre dégâts physiques. Voilà, c'est ça. Il est très fort contre les dégâts physiques. C'est pour ça que tu as vu qu'il y a plein de dégâts magiques dans notre composition. Donc, ça tape extrêmement beaucoup là. C'est vachement bon ça. Et le dernier que je vous propose, vous avez dû le voir sur la map, c'est le Morphalange. Donc, le Morphalange qui est un des derniers monstres qui est apparu. Donc, le Morphalange nous sort d'un event qui s'est passé il y a déjà un certain temps. Où c'est un monstre level 1 mais avec énormément de PV. Même les plus forts faisaient que 0,5% de trucs, enfin, je ne sais pas combien. Donc, il nous a gagné énormément de gem et de boost. Donc, du coup, pour ça, je vous propose uniquement des héros gratuits. Et en fait, c'est une compo, je ne vous propose pas de compo supplémentaire. Donc, si vous n'avez pas un des héros que je vous propose, je ne sais pas. Donc, c'est le tueur de démons. Il se trouve ici. La tracueuse. Ensuite, on a l'ombre. L'ombre, l'ombre, l'ombre. Il est ici. Ensuite, on monte au début. L'oiseau noir. Et enfin, le roublard. Donc, quand on regarde la mort, ça arrange. Il y a fort contre dégâts magiques élevés. Donc, voilà. Sur des démons, traqueuses et honte, ce sont des héros situés au wagon noir. Ce sont des dégâts physiques. Mais alors, pourquoi le roublard ? Je ne sais pas. C'est une petite boucle qu'on m'a donné. On va voir ça tout de suite. On ne va pas attaquer en foie. Ça, c'est un petit peu de long. C'est de là. On va faire des tracueuses. Ensuite, le voisin noir. On avait des lignons. C'est tout de mal. Et enfin, le roublard. On attaque tout de suite. Donc, résultat des courses. On a fait 51%. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs pour un monstre. On peut dire que ça prouve que c'est bien. Donc, en du coup, à mon niveau, je peux en éliminer un. Donc, ça prouve que ce sont très bon de concours. Voilà, donc, pour les nouvelles sur le jeu, vous avez vu qu'il y a eu une mise à jour. Donc, moi, je tourne cette vidéo juste après la mise à jour. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a duré encore une fois une bonne partie de la matinée. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Je ne sais pas si on peut le voir. Je vais vous montrer le mail, tout simplement. Il est par là. Peut-être ici plutôt. Voilà. Donc, maintenant, le R vert au royaume contre royaume. Ce sera plus de royaume en compétition. Il y a trois royaumes. Il y a un nouvel event qui va arriver bientôt. Et une amélioration de U. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais chercher. Enfin, je ne vais même pas chercher. Mais j'ai trouvé. Mais je n'ai pas trouvé. Qu'on a gagné 1 600 g parce qu'elle a été à la rallonge. Voilà. Donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.